Initiating System 1 Hey yo ! C'est Guncho ! Et aujourd'hui je suis de retour pour faire le Devlog 88-89 que je n'ai ma raison pas fait à la date prévue. Donc là je vais le faire, on va dire, maintenant. Et avec vous je vais essayer un nouveau mode, on va dire, entre guillemets, pour vous expliquer, pour vous montrer du moins les changements du Devlog. Donc voilà. Donc pour l'instant, et là je suis là, et dans la montée, et tout. Là, tac tac. C'est que je vais rentrer sur un serveur, on va dire, aléatoire. Pour savoir où il n'y a pas grand nombre, parce qu'il y a beaucoup de monde sur les serve. C'est affolant en ce moment. Bon du moins ça c'est les serveurs de Fashpunch. Euh, je ne sais même pas si ils ont fait un français en plus. Ils vont entendre. Ok. C'est pour certains mousques, 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 New York. Ok, ils n'ont pas encore fait un... Mais bon, bref. Donc sur la communauté aussi, il y en a pas mal de serveurs. Bon, il y en a qui sont... Il est quand même assez tôt aujourd'hui. Il est vers 2h. Donc ça va, il n'y a pas beaucoup de monde. On va aller sur ce serveur, tiens. Entre guillemets, il n'y a personne. Bon, je suis sur le jeu. Donc voilà, il est très 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 joli, je pense. Donc voilà, je vais être bref. Mais comme je dis, un peu plus haut, comme quoi je vais faire un nouveau système pour en expliquer les devlogs. En gros, je vais faire simple. Vu qu'avec Xplit, quand j'en risque, je peux faire un truc différemment. Donc j'enregistre ma page internet, on va dire. Et je vous montre, enfin, je vous regarde avec vous, en fait, le devlog. Donc voilà. Donc c'est parti. Là, il faut vous montrer le jeu quoi. Donc voilà. Donc franchement, il est vraiment joli. Donc c'est parti pour le devlog. Donc voilà, je vous ai dit, on va dire dans la vidéo, on va dire au début, que j'allais changer de mode d'enregistrement. Donc voilà. Donc voilà les résultats, on va dire. Donc j'espère que ça plaira quand même. Donc voilà. Alors j'enregistre avec Xplit, Broadcaster, pour enregistrer, on va dire, on va dire, ma page internet. Donc faites pas trop de gaffe à ce qu'il y a en haut. C'est un peu, comment dire, voilà, ma page internet. Donc voilà, on va commencer au 88. Donc on va commencer avec... En fait, ça. Donc voilà. Donc ils disent qu'ils travaillent sur l'amélioration des serveurs officiels. Et qu'ils rendent un peu plus intéressant les sous-marins. Enfin, sous-marins. Sur les zones sous-marines. Les nouveaux donjons et tunnels. Et encore plus. Donc il y a les nuages et le tout. Ok, d'accord. Alors on commence avec Gary. En fait, il dit qu'il est de retour depuis un couple de semaines. On va dire de... Là, donc... Merde. Ça, c'est un peu chiant, ça. Donc voilà. C'est une semaine qui porte sur d'autres choses. Je vois pas trop ce qu'il veut dire. Parce que c'est traduit avec Google Chrome. Donc voilà. Donc euh... Je sors de plaisir à prendre un certain temps. Loin. En gros, il a un peu qu'on dire perdu. Que l'équipe agère sans lui, en fait. Donc en gros, si j'ai compris à peu près ça. Il y a des attaques. Qui font l'autorité pour se faire de la merde. Donc voilà. Donc euh... Ils recherchent des problèmes et des solutions pour cette semaine. Donc en gros, pour la stabilité officielle des serveurs. Parce qu'apparemment, c'était pas stable. Il y avait des lags. Donc en gros, il utilise l'outillage de surveillance. Pour reporter mieux les choses. Donc voilà. Après, il a montré, on va dire, un... On va dire voilà, un graphique. Qui est là. Player account. Mais je crois que c'est sur le... Tout ce qui est player. Enfin, le... Les gens qui sont sur le jeu. La merde, ça s'est remis en... En anglais. Oh shit. Ok. Un checking... Serveur. Un, un, un. Ok. Ah. Traduit. Ok. C'est bon. It's back. Donc voilà. Donc après, il me disait qu'il y avait des problèmes pour redéfinir les touches en jeu. Donc en gros, maintenant, c'est réglé. Donc on peut, dans le jeu, on va dire... Donc en gros, sur le jeu, maintenant, on peut changer... Qu'en fait, tu échappes. Normalement, on pourrait changer toutes les touches pour redéfinir, pour avancer, etc. Donc ça, franchement, c'est vraiment pas mal. Donc avant... En fait, avant, on devait le jeu. Vous avez une fenêtre qui s'ouvrait et là où vous changez les paramètres et tout. Donc là, on peut le faire directement dans le jeu, sur le serveur. Donc ça le fait. Donc voilà. Après, tester le code... Après, il parle d'Unity. Donc après, je suis pas vraiment OP pour vous expliquer tout ça. Mais comme là, c'est écrit, normalement, peut-être qu'on vendrait mieux que moi. Donc voilà. Maintenant, on va passer avec André. Après, il parle de corrections qui sont là. Je trouve que c'est mieux pour vous de vous montrer comme ça. Parce qu'à chaque fois, j'avais un petit peu de mal à tout expliquer. Donc comme après, à chaque fois, je vous disais d'aller sur le débloque. Mais là, on le voit ensemble. Je trouve que c'est mieux. Donc voilà. Après, il parle de Proxen 11. Donc ça, c'est pour tout ce qui est... Je crois, c'est pour les images. Vraiment, on les voit pas. Ah voilà. Là, on les voit. En fait, c'est pour les fonds sous-marins. Donc apparemment, bientôt, ils vont mettre des sous-marins. Enfin, les fonds sous-marins et tout. Je trouve que ça va être pas mal. Donc j'espère que bientôt, on aura des animaux dedans. Ça serait pas mal. Après, ils abordent la question sur le serveur officiel. Pour changer les changements. Rarement leur semence de la carte. En gros, c'est pour tout ce qui est plantes, je pense. Parce que la semence, c'est pour les plantes, je pense. Ouais, c'est ça. Donc après, ils parlent des travaux. Donjons, devines. Avec pectures, poils et costumes. Map compatible avec le flux de travail en deux donjons. OK. En gros, franchement, ils travaillent dessus. Donc, à mon avis, ils vont rajouter plein de choses intéressantes. Voilà. Donc après, probablement, donjons de la montagne au travail. Il peut être certaine optimisation. OK. Bon allez, on passe avec Vins. Bon, quand même, je patiente un peu. Je vous laisse lire. Parce que moi, quand je lis en fait, je passe assez rapidement. Donc, je vous laisse regarder. Bon, je monte un petit peu jusqu'à là. Ouais. Voilà. Donc, en gros, après, ils montrent une liste des donjons. Enfin, ce qu'ils ont fait quoi. Comme des petits trous entre les mailles. Il y a eu quelques soucis, apparemment. Si j'ai compris. Euh... Des précisions de collision. Sur les Greybox. La performance est susceptible de ne pas être optimale. Pendant plusieurs mois autour des domaines, en fait. Des zones, on va dire, des radon. Je ne sais pas. Je pense qu'actuellement, vous avez des ressentis, on va dire, sur ça. Parce que sur des zones, voilà quoi. C'est pas encore ça, on va dire. Après, pour la performance aussi, pour la framerate. Dans certains endroits, c'est pas vraiment ça. Des fois, on va dire des... On va dire des... Baisse de frame right. On va dire tout ce qui est FPS. Donc, après, ils travaillent dessus. Après, donc là. Donc, les donjons générés sous l'eau. Hein. Ok, pour les grottes et tunnels. Ok, il y a des soucis dessus, donc là. Parce qu'on va se baigner et aller explorer, on va dire, les endroits. Bon, après, pour les réseaux ferroviaires et routières. Ils se connecteront dans une date ultérieure. Ok. En gros, les réseaux ferroviaires et routières vont pouvoir se connecter. En gros, on aura des routes. Et des routes ferra... Enfin... Deux trains, quoi. C'est pas mal. Donc là, il montre une image. Ok. Donc là, je le mets en grand. Donc voilà. Ça, c'est une zone raton, on va dire. Avec... Des tuyaux. Là, des... Les zones ferrées, là. Voilà. Donc là, ça, c'est un tunnel. Donc on rentre dedans. Perso, j'ai visité... Je sais pas si des amis, on va dire, de ma team l'ont vu. Mais ça ressemble à ça. Et franchement, c'est stylé à l'intérieur. Je suis déjà rentré. Donc voilà. Donc ça ressemble à ça. Bon. J'espère que ça va remettre en... Ok. D'accord. It's good. Euh... On va laisser charger, alors. Ou pas. Ok. Donc là, ça remet en anglais. C'est un peu chiant. Parce que moi, l'anglais en... Je suis pas très très bon, on va dire. Euh... Ok. Ah, c'est chiant. Je vais faire un autre truc, hein. Je vais ouvrir des fenêtres par rapport au machin. Euh... Donc où est-ce que je... Ok. Je vais faire différemment. Donc là, pour monter en grand, je crois que je vais faire ça. Ouais. C'est mieux. C'est mieux et ça change pas la traduction. Donc voilà. Donc ça, c'est un tunnel. Euh... Le tunnel, enfin, il est pas encore texturé dans le jeu, ni sur la photo. Mais ça ressemble à ça. Donc euh... C'est déjà pas mal, je trouve. Euh... Donc après, plus de travail sur le donjon. Donc j'espère vraiment qu'ils vont améliorer la chose. Donc après, on passe à Scott. Donc en gros, il travaille vraiment sur les nuages. Donc euh... Je vais vous montrer, on va dire, les images qu'il met. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc je trouve que c'est pas mal pour les nuages. Parce qu'avant, sur les premières versions du jeu, c'était pas du tout comme ça. C'était une fresque, vous voyez. Une fresque au plafond. Et ça bougeait pas. Ça restait comme ça. Donc euh... Voilà, ça c'est pour le coucher. Parce que, apparemment, ils ont fait... Si j'ai bien compris, ils font... Plusieurs styles de nuages pour les couchers de soleil. Donc en gros, là, c'est pour la nuit. Donc franchement, c'est assez stylé, je trouve. Ça change. Euh... Donc là, voilà, ça c'est pour un autre, comme ça. Voilà. Vous voyez si je passe très vite. Donc pour le prochain, dites-moi ce que je pourrais faire et rajouter. Donc j'essaierai de le faire. Donc voilà. Euh... Donc une petite... Je sais pas si là... Non, ça changerait pas, je crois, pour... OK. Donc là, il montre une vidéo pour les nuages. Donc voilà, ça ressemble à ça. Euh... Donc là, après, il explique qu'il travaille, voilà, sur les peintures des... Des nuages. Parce que ça, ouais... Cumo... Ah non, ça c'est cumulominbus. Je crois que c'est vrai, c'est ça, c'est les nuages. En gros. Donc voilà. Et après, il va travailler sur le tonnerre, sur les éclairs. Donc ça, ça serait pas mal, je trouve. Ça mettra des détails en plus. Euh... Donc voilà. Donc pour la prochaine semaine, il travaillera... Enfin, il travaillera sur ça. Donc voilà. Voilà. On passe à Ghostman. Donc il travaille sur les LOD, les PUNUP. Donc euh... Voilà. Maintenant, ça sera mieux pour... Pour moi, du moins, d'expliquer. Et du moins, vous pouvez en voyant qu'en dire qu'est-ce qu'il écrit. Donc voilà. Donc il parle sur ça. Tac tac. Ok. On va voir la vidéo qu'il a fait. Enfin, si elle veut bien charger. Ok. C'est bon. 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 Je crois que je vais dupliquer. Je vais vous la montrer comme ça, en fait. Je pense. Bon. Parce que ça marche pas. Donc je sais pas ce qu'il se passe. Ça marche pas du tout. Je ne comprends pas pourquoi ça marche pas. Euh... Bref. Normalement, c'était des vidéos qui étaient pas mal. Euh... J'aurais essayé peut-être en dupliquant. L'heure de changement. Ok. Je sais pas si ça marchera. Je ne sais pas. Euh... Normalement, il y avait des vidéos. En fait, euh... Je vais vous expliquer à peu près qu'est-ce qu'il se passait. Parce que je les ai vus. En gros, c'est quelqu'un là qui... Enfin, dans le jeu, du moins, il montre un personnage du jeu. Il marche sur un piège et il montre... Enfin, actuellement, comment il se débat, enfin, sur le piège à ours. En gros, c'est ça. Donc là, après, c'est une vidéo de... Je pense que c'est une vidéo de Ghost Man. Qui se prend en vidéo et qui fait les mouvements, on va dire, du mec qui est à terre. Et là aussi, je crois que c'est à peu près la même chose. Je me rappelle bien. Donc voilà. Après, il continue son animation plus blessé. On va passer comme ça. Donc là, on passe avec Paul. Après, je sais pas si vous voyez actuellement la... L'armure, on va dire, pour se protéger des rades. Elle est un peu, qu'on dire, dégueulasse, on va dire. Donc là, après, je pense qu'il travaille dessus pour en faire une comme ça. Donc franchement, c'est pas mal. Donc une normale et une autre, je pense. Je vous laisse lire à peu près. Donc voilà. Je pense que j'ai résumé, mais je pense que c'est à peu près ça. Donc après, il dit qu'il travaille avec les gars. Pour appuisir avec... OK. Comment les joueurs réagissent avec. Donc après, on passe avec Alex Rayberg. Donc en fait, il travaille sur des listes à faire. Donc voilà. Il a dit qu'il a fini le son des impacts pour les cibles molles. Avec plein d'armes de mêlée. Afin de frapper les animaux ou la sable avec hache et couteau. Sans plus un son de tranchage. Versus le claquement dur que nous avons maintenant. OK. Mais elles sont pas mal. Vous pourriez travailler sur le son de la M249. Vous pourriez travailler sur d'autres sons aussi. Ici, là. Donc après, on passe avec Tyler. Enfin, toujours sur ce personnage. Celui-là, là. Qu'on aura bientôt. Parce que celui-là qu'on est actuellement, on va dire. Voilà. Je préfère quand même celui-là qu'il est en train de travailler. Mais ici, là. Que celui-là. Franchement, il est mieux. Donc apparemment, il montre une vidéo. J'espère que ça l'a chargé. Oui. Ça va la charger. Bon. Le temps que ça charge. Je montre les autres photos. Donc en gros. Hop. Là, c'est l'image avant et après. OK. Voilà. Cette image de dos, on va dire. Donc voilà. Ça va être mieux, je trouve. Enfin, je sais pas. Il y a quand même une différence. Mais bon. On verra bien quand il le sortira. Là. Non. Pas celui-là. Donc là, en fait, il montre différents temps de la journée. Je trouve que ça aurait pas mal. Vivement qui l'implante. C'est depuis quelques mois qu'il travaille dessus. Donc voilà. Vous pouvez lui expliquer. Pour aller pour la semaine prochaine. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire. Bon. Après, on passe avec Tom. Il travaille sur une sorte de. Ouais. Sur l'arme fusil automatique. Qui devrait sortir bientôt. Donc voilà. En fait. Il montre. En fait. Il travaille sur le poly de l'arme. C'est-à-dire. Quand. Quand ils font. Sur le logiciel. De. D'animation. Donc. Il passe plusieurs couches. On va dire. De couleurs. Et tout. Pour. Faire ça quoi. Il est là. Je vous montre. Hop. Du fenêtre. Donc. En gros. Ça. C'est le. Le bas. Son truc. Vas-y. Le texture. Un usage. Et. Après. Ça donne ça. Donc. Voilà. Après. La pig. On va dire. En couleur. En usure. Métallique. Donc. ça donne ça. C'est pas mal du tout. Je trouve. je ne sais pas, ils devront avoir un problème sur leur truc de ressources vidéo donc voilà, c'est la merde, c'est la merde, parce que je ne peux pas vous montrer les vidéos c'est le 88, j'en ai pas mal à faire comme vous voyez, j'ai un petit peu de retard actuellement je suis sur d'autres jeux aussi, c'est un truc de ouf peut-être que là, ah bah voilà, ça c'est Romy, ah non, c'est Gossman, ouais, ouais, c'est Gossman tout à l'heure je les ai vus, bon, c'est pas grave, au pire, je mettrai le lien du Daveblog si vous voulez voir par vous-même donc voilà, ça, ça fait comme ça donc ça c'est Taylor, ok, d'accord, Tom j'ai montré, donc après on passe à Diogo, il travaille sur la qualité d'eau en fait en gros, il montre, on va dire, un échantillon de... merde oh, epic fail euh, donc il montre en fait différents stades d'amélioration, on va dire entre guillemets, quand vous choisissez les graphiques la qualité, donc là c'est la qualité 0, après c'est 1, 1, 2, et voilà, donc après c'est joli on va dire, c'est mieux fait ok, donc voilà, ça on charge peut-être laisser charger, peut-être que ça le mettra automatiquement ou pas là ça marche, euh, c'est quoi ce bordel ? c'est ouf hein, enfin, et pour finir le Daveblog, en tout cas, je t'invite j'espère euh, donc Tom en a fait, ok, ok, après il prévoit en fait apporter des récifs sous-marins, donc euh, en gros, et à la vie, en gros, je pense qu'il va y avoir des animaux sous-marins bientôt donc le style des poissons, bon, c'est vraiment pas des requins ou des crocodiles, enfin, enfin si j'ai quand même, j'aimerais bien moi j'aimerais bien en fait qu'ils rajoutent ce style d'animaux, du moins pour les fonds sous-marins, voilà, je vais essayer de le dire donc voilà, j'espère que franchement, ça serait pas mal, hein, pour mettre un nouveau gameplay, on va dire comme ça, donc, ça serait pas mal du tout donc, voilà, après il dit qu'il travaille dessus et tout, donc, c'est pas mal donc là, je laisse lire un peu ok, ça fait là, tac, 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 tout ça bon, ben, je crois que là, c'est bon pour le 88, je pense que j'ai tout regardé avec vous donc on passe au 89, donc c'est parti donc là, ça c'est la cheminée et tout, comme quoi, qu'ils ont dit qu'ils l'ont rajouté dans le jeu et c'est le jour du patch, on va dire, qui est le 3 décembre donc voilà, c'est du 3 décembre ok, ça remonte à très loin ça remonte à très loin, par rapport à notre date actuelle donc, en gros, voilà, après il commence avec Morino il a essayé de tirer des bugs de longue date on va dire, il y a des gros, grands, on va dire, bugs du jeu qui, c'est une grosse, on va dire, accumulation donc apparemment, ils parlent pour le rechargement d'amélioration enfin, recharger l'amélioration, voilà en gros, je vous laisse lire parce que je comprends un petit peu ce qu'ils nous ont dit ce qu'il y avait, en gros, il y avait un gros bug quand on commençait à recharger l'arme puis, passer loin, hein, ok et ils seraient encore en rechargement, en arrière-plan en gros, ça rechargeait, mais ça restait en rechargement après on va dire, entre guillemets donc apparemment, c'était fixé et aussi, pour l'heure du passage, le type de munitions on ferait, on fermait le menu et ils ne sauraient pas recharger pour vous ok bon, ça, ça a été fixé en gros, on rechargeait, mais ça rechargeait pas ah ouais je ne crois pas que j'étais là, à ce moment, quand je jouais quand il y avait ce problème mais bon, ça a été réglé donc voilà donc un bug d'entrée qui a fait affecter certains utilisateurs ok donc je laisse lire donc voilà donc en gros, aussi, il y a un truc qui me fait rire quand j'ai réalisé ça en fait, c'est pour le Eoka, en fait, c'est pour sa viabilité en gros, il avait une trop grosse dispersion on va dire on va dire, plutôt donc voilà, en fait, son étendu est doublé la munition, c'est le shell de main, culot et décompté et doublé ok bah oui dommage de shell, par contre, il a été un petit peu diminué de moitié la correction d'un bug de Eoka faisait moitié des dégâts aurait été dû à la vitesse le coup, il est réduit de l'arme donc en gros, il coûte moins cher à faire donc en gros, ça devrait changer l'arme pour avoir une belle sous-boudrage qui assure faire une petite quantité moyen des dommages dont large con et souvent mortel à bout portant ok donc à bout portant ça kill enfin je vais aussi enlever la capacité d'utiliser d'autres types de munitions comme on ne l'a fait comme enfin, avant, ils avaient mis en fait, on pouvait choisir type munition, ils l'ont su créé donc voilà, en fait, ce ne sera que les cartouches suffisent artisanales en fait, on pourra les mettre dedans bon, après, c'est un peu normal c'est des munitions qui vont avec je ne vois pas trop pourquoi donc après, voilà ils parlent pour les... on va dire, la distance de touche de l'arme de mêlée en gros, en gros, toutes les armes c'est à 1m5 on va dire de... voilà, de longueur où on peut toucher avec l'arme et ils disent que la lance en fait, c'est la meilleure en termes de portée donc voilà donc la lance c'est un petit peu appris le vigé si vous voulez tuer des mecs à 2m 20 je crois de mètre c'est ça je pense donc voilà après, ils montrent tout le reste qui était fixé de bugs pour la fusée détonante pour réparer les portes en les supprimant les plaçons pour les nouveaux ok on parle de ça séruire à clé fixée ok étagère fixe était trop forte ok vous pouvez facilement les détruire avec les... ok avant elles avaient trop de points de vie on pouvait pas les caser apparemment donc maintenant on peut rapage fire fixé avec l'arc exploité ok taille fixée de la carrière interaction terny collisioneur de sorte que vous ne pouvez pas perdre les articles sous elle l'arc whataf j'adore google chrome pour qui traduit bon bref passons la shotgun shell a plus de pellet pellet et en anglais ça veut dire quoi aller de pellet ok enfin l'introduction ok donc la semaine prochaine en gros il explique qu'il y a encore 100 bugs à corriger en deux semaines il espère faire 90% d'entre eux pour les éliminer donc voilà bon et après il parle aussi de la nouvelle feuille de route qui vont ajouter ok donc après on passe à gary ok on a remarqué un jeton nouvelle chose pour couper deux semaines je veux dire que nous avons de nouveau continu d'art mais on va vraiment continuer programmé alors quel autre problème pourquoi ne pas ajouter de la merde pourquoi ne pas ajouter de la merde ok ok bon donc après il explique à peu près les choses je dis dans ma tête comme ça sera mieux pourquoi pas donc en gros voilà quoi il explique après il parle de système d'entrée sauf que je les ai parlé plus haut pour les touches en gros pour ouais pour programmer les touches pour avancer et tout donc là on peut le faire dans le jeu maintenant c'est appliqué dans la mage donc après il a correct fait enfin correction de bug voilà il parle de stat actac donc il parle de bug mon commentaire venteur est chiant vous avez plus de 128 articles et je pense je ne pensais jamais quiconque aurait plus de 128 articles et maintenant certaines personnes ont beaucoup 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 que cela donc voilà des fuites de mémoire en fait en gros sur chaque qu'on va dire entre guillemets des blogs il y a toujours le temps de bug de fuite de mémoire donc voilà en fait en gros maintenant ils regardent avec ça et tout ils font ils essaient de travailler dessus donc après il explique ici le pourquoi et après le pourquoi sur le client que ça affiche 10 mots à chaque fois donc voilà donc après il montre montre un petit on va dire voilà quoi il montre un comparatif avec photoshop enfin adobe autoresc ça et avec l'uniti donc en gros il montre les MB qu'il prend donc en gros c'est quand même assez élevé je trouve et c'est pour ça que comment dire ça rame du moins donc voilà et après fait bam être capable de faire de faire un projet de taille minimale qui recrée le programme enfin le problème est comme tenir une médaille d'or donc voilà je l'ai envoyé au land de l'unité ils sont confirmés et nous espérons avoir une solution dans les couplets de semaine le temps de l'unité ok donc j'espère que ça a été fait donc voilà après on parle avec André il parle du progen 11 c'est vrai qu'il sert à générer le monde on va dire en gros voilà il parle sur ça les nouveaux ajouts de environnement en environnement voilà de donjons et tout donc voilà après il parle de ce qu'il a rajouté donc à la nouvelle génération de cote big au flux vers les royaumes extérieurs de l'île principale biais de la masse continentale vers le centre de l'île chance pour les petites îles isolées ou larges des côtes ok falaises et les canyons inline ig land nouvel environnement sous-marin espace réservé art ok c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure ok le biome de neige est limité au sommet des montagnes ok en gros il y a la neige pratiquement qu'au sommet amélioration des matériels roc ok plus de naturel de la montagne les collines et lacs mélange ok moins d'artificiels mélange de terrain préférés ok les barils occasionnels autour de lignes électriques ok sur lignes électriques en fait en gros il y a au pied il y a des certains certains tonneaux pour aller pour casser pour récupérer des plans et tout ok légère amélioration de la transition rivière mer ok bêtard plus tard montagne préférés ok de meilleures règles de spawn pour le phare de meilleures positions réparation des joueurs ok bon après il y a la réparation des joueurs ouais tu te fais spawn enfin tu meurs dans un endroit et tu te fais spawn l'autre côté ouais c'est pas mal ok donc après il parle de l'environnement ambiant du la lumière donc là dans les bâtiments des tunnels des grottes sous contrôle jusqu'à aujourd'hui nous tenons à peu près la même enfin le même éclairage pour les environnement extérieur et intérieur qui nous oblige à toutes sortes de compromis ok ok d'accord bon des fois désolé je parle enfin avec vous parce que enfin ou non plutôt allez moi euh donc après je sais pas voilà correction de divers exploits fixe du bâtiment divers exploits déployables fixes diverses questions de LOD des dossages fixes bon je pense que ça parle de lumière donc voilà des corrections donc après ils parlent la prochaine fois qu'est-ce qu'ils vont faire voilà donc après avec Vince on continue donc les deux gens sont ici en gros voilà donc il dit qu'ils sont là comme j'ai dit la semaine prochaine allez voir ok ça c'est la semaine prochaine c'est qu'ils ont fait enfin non la semaine avant je me je je me trôle moi-même donc voilà donc montrer terrain et tout ok des donjons pour aller expliquer au code de la semaine ce qui qui était parlé bon on va voir la petite image donc voilà c'est un roc sympathique de neige je pense ça c'est plusieurs rocs différents ok donc voilà on va passer directement à Diogo il n'y a pas vraiment grand-chose donc voilà ça c'est la qu'on dirait le personnage féminin apparemment je pense ouais attention c'est la gueule féminin je sais pas je sais pas ça pour moi ça a l'air féminin je sais pas bref ou masculin je sais pas je sais pas trop vraiment bon bref on va voilà donc de modification plaire à la base Tyler au cours de la semaine prochaine de l'eau correction de bug cette semaine partiellement en question celui t'es laissé par le changement de la semaine dernière euh c'est insecte ok ça bug encore donc je vous invite à regarder par vous même sur la page je mets le lien de la ddblog donc voilà il parle sur dx9 affecter tous les g gpu donc voilà ils ont été fixés ok ok là je vous fous savoir s'il y a encore des questions un autre bug sérieux je fixe la semaine dernière était à l'origine performance énorme frappée dans les modes qualité 1 et 2 ok aujourd'hui j'ai ajouté un masque de couper de nouveaux effets sous-marins ok ok d'accord l'hiver autre changement de la semaine manutention de qualité de l'eau twaked qu'est ce que ça veut dire ok ça peut être à traduit bref particules tournées fixes soyons mauvais éclairage ok bon en gros c'est des bugs divers ah peut-être qu'on peut le lire là ok merci André Diogo a reçu à obtenir les effets principal sous-marin ok d'accord avec le début et tout donc en gros c'est franchement c'est pas mal attendez je sais pas je peux mettre en gros mettre au début donc en gros puis il rentre dans l'eau hop ça fait ça et actuellement c'est dans le jeu hein parce que là enfin on est plus loin mais ça s'y est et franchement c'est pas mal c'est très stylé je trouve ça change avant c'était vraiment dégueulasse quand on entrait dans l'eau mais là quand on rentrait dans l'eau ça c'est pas dégueulasse en plus on a des goudelettes et d'où de l'eau donc je trouve qu'ils avancent vraiment sur le jeu on va faire la chape parce que c'est le truc qui veut pas mettre là le truc donc voilà donc après enfin après il marque plein d'écrins un effet de pluie donc on a été peaufiné et tout ok on va voir ça donc là ça c'est la pluie quand elle tombe donc elle tombe sur le visage donc ils font des goudelettes c'est pas mal je trouve enfin perso après j'aime bien ça fait stylé je trouve et en plus si j'ai même compris ils ont peaufiné les peaufiné les valeurs donc en gros normalement il y aurait moins de framerate qui baisse je pense quand il pleut donc voilà ça peut être pas mal voilà donc enfin il y a encore des effets encore des affects nécessaires pour obtenir un moyen de se sentir belle hein what ok ça va être le plus joli je pense voilà on va dire une liaison de VFX ok tremblement de l'écran effet sonore donc ça il faudrait qu'ils mettent encore ça donc la neige ok donc voilà on va montrer la vie de la neige donc voilà la neige dans le jeu franchement je trouve qu'elle est bien faite quand même donc voilà ok je vais pas me faire sortir ok donc voilà après ils parlent des nuages et tempêtes donc après ils vont travailler et avec peu plus de travail ok c'est pas très français bon c'est traducteur Colcrumb j'essaie un peu peu qu'on prend enfin on comprend un petit peu les choses ok il a l'air agréable parce qu'il commence à travailler sur le mur en gros il travaille sur la foutre et sur la tonnerre donc ça c'est pas mal donc la semaine prochaine le saut le saut de go gosser ok ok bientôt on va avoir un saut en fait donc voilà donc là on voit direct la gossman il travaille sur l'os saut le saut sur le saut donc voilà donc une image ok ok l'image là voilà pas de vidéo ok il y a toujours des bugs sur les vidéos c'est chiant moi je l'ai vu cette animation en fait en gros il montre le saut en fait en action quand on envoie l'eau et tout donc après on peut supposer qu'on aura des incendies à éteindre ou à je sais pas à arroser des plantes ou autre voilà donc voilà ok bon après là c'est alex reberg c'est celui qui s'occupe du son donc en gros voilà donc je vous laisse lire en gros il a fait plein de sons donc voilà c'est les sons que j'ai parlé tout à l'heure donc voilà donc après on continue avec oh oui donc en gros il aurait dit qu'il retourne il revient après avoir fait une pause sur rust donc voilà il travaille sur les autres projets de fast punch donc voilà donc il est repris là où il s'est arrêté donc là il montre des sortes de cordage des vitres fenêtres enfin des murs fenêtres comme ça donc voilà et après il montre des murs on va dire avec une sulfateuse donc ça peut être pas mal je vais vous montrer quand même ça voilà c'est mieux comme ça hop euh ok comme ça pour la m249 en plus soit pas stylé que je trouve ça vous mettez ça par exemple vous avez un un rez-de-chaussée vous construisez un on va dire une partie en haut et ça vous mettez sur un mur comme ça et voilà ça fait une défense intéressante donc après il parle aussi pour des autres portes apparemment une entrée sans porte ok ok d'accord il mette ça no vacances no pas en vacances ok et ça on va grandir ça donc en gros et là il montre ça comme ça tac tac qui monte qui on va faire bientôt aussi bon ça il montre remonte là donc là une porte comme ça ok ça va pas stylé je trouve et une porte euh comme ça euh on va dire euh ça va pas être à bas je trouve ouais ouais une porte comme ça perso moi ça ça me tord bien donc voilà pour les cadres également utilisé uniquement sur le propre emplacement emplacement alors en faisant beaucoup de piliers offerts pour avant comme d'ailleurs ok donc voilà si le système de châssis fonctionne je vais continuer avec plus de moyens à remplir ok le gant les grandes fenêtres je vais aussi faire quelques de pentower du désert et de la neige biome puisque je pense que nous nous préparons réorganiser les domaines dans l'avenir proche ok donc franchement c'est pas mal hein franchement c'est qu'ils avancent sur OST c'est qu'ils mettent qu'ils pourront mettre du moins qu'ils travaillent dessus donc voilà après ils travaillent pour la semaine prochaine ok donc on va avec euh Taylor enfin Tyler donc voilà en fait c'est toujours sur son personnage euh euh ça bug ah non c'est bon ça ça charge ça charge magnifique donc là il montre qu'il fait des mouvements dessus donc on peut s'attendre à qu'il arrive bientôt donc voilà désolé s'il y a des petites fenêtres qui s'affichent euh donc voilà Facebook donc là en fait il monte euh des animations divers donc on peut s'attendre que euh que la nouvelle forme du personnage arrivera bientôt donc voilà montre sympathique ici comme durant un peu longtemps je mettrai je la remettrai pas en plan d'écran enfin un grand écran mais du moins on peut l'avoir quand même voilà ça c'est tout pour nager et tout ok ok voilà peut-être que la vidéo marche euh euh nop 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 la maaa j'avais pas il faut pas afficher la vidéo donc voilà après il parle de ça là peler les mains affichées ok ok peler les sufferer enfin frotter les mains comme ça là euh ok d'accord donc il y aura ça alors on passe à Paul euh ainsi le concept scientifique que je fais la semaine dernière semble obtenir certains préavis ok nous vous espons qu'il y aura qu'il y a qu'il y a qu'il y a un pas dans la bonne direction enfin qu'il y a un pas dans la bonne ok d'accord dans les menaces type PVE aussi il ajout de sort de mystère pour le monde ah ça ça trace euh décider du travail jusqu'à une version armée scientifique de martyre dangereuse ok on va voir ça ok ok bon ben je vous inviterais à regarder sur votre navigateur internet parce que moi ça marche pas apparemment le mec c'est une tente bon on va laisser charger peut-être que ça s'y fâchera après donc voilà pour y pas le rendant maintenant je suis presque tenté d'utiliser type PVE comme garde du garde du corps lumière euh lui donner un SMG ou un pistolet ensuite je préfère un je peux faire un plus lourd de blindé avec une projection Kevlar au dessus en disant en fusil de cas là c'est brutal ok ce penwed avec par les mecs avec un cœur alors voilà je valide alors je pense aussi vous aurez à attendre et voir le contexte de la façon dont vous rencontrez ces gars là en premier et comment se déplacer comportement sonore vous voyez comment ok bon ça change tout le temps ça marche pas les prochaines semaines ok un truc qui feront comme ça 76% ok d'accord alors nouveau corps de rose taylor pentower avec des idées qu'un paysage intéressant autour de nos plages et pour enfin qui pour le moment je pense être très simple et sans vie ouais ça vous c'est ce serait bien avec des plages des mouettes je sais pas moi des poissons voilà comme des races rouillées de bateaux navires abandonnés au l'âge des côtes un peu plus de vie sur les plages elles-mêmes iraient un long chemin ok d'accord on passe avec Tom donc là en fait il montre les avancements sur la nouvelle arme on va dire parce qu'il proposait une nouvelle arme depuis longtemps là donc voilà on ressemble à ça sur le sur le fusil M-Grand M-Grand je sais pas si vous voyez à peu près comment c'est vous savez le fusil qu'on a le deuxième guerre mondiale non ouais non c'est le premier ouais c'est le premier guerre mondiale le fusil la M-Grand enfin américain je crois donc en gros je pense qu'ils vont faire un fusil comme ça voilà et là c'est quoi ok ah ça ça marche donc voilà là il montre l'arme on va dire modélisée donc voilà ça ça se ressemble à ça enfin du moins il manque quelques trucs quelques parties pour que l'arme fonctionne mais autrement ça ressemble à ça donc voilà donc euh là voilà c'est bon et donc il faudra qu'il termine la poignée ok d'accord voilà donc voilà donc ça c'est ça qui a été rajouté c'est donc cha-je-log chang-log ouais chang et log ok ok donc voilà tout ça qui a été rajouté c'est là euh donc voilà donc ils ont rajouté pas mal de choses quand même franchement dans la dans la mage donc voilà on peut pas dire qu'ils font rien moi perso c'est mon avis donc voilà et quand même c'est du travail quand même je pense hein je pense que ça se fait pas tout seul hein largement donc euh j'espère que cette vidéo vous aura plu euh on va dire c'est à nouveau type euh de gameplay on va dire présentation de présentation de des vlogs donc voilà j'espère que ça vous aura plu euh donc voilà bon quand même je vous montre une petite vidéo du jeu actuelle euh à la fin de la vidéo donc voilà bon bah j'espère que ça vous a plu euh ça que j'ai fait sur euh des vlogs on va dire donc euh comme j'ai voulu faire une autre approche pour montrer euh les avancements des vlogs donc voilà donc euh je suis en sorti ouais et dites moi en commentaire ce que je pourrais faire pour améliorer la chose ou pas et je suis vraiment désolé si ça dure aussi longtemps donc voilà parce que à la base euh au début euh quand j'ai commencé j'écrivais euh mon script on va dire entre guillemets euh ça m'était très 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 bonant euh je vais l'écrire sur des feuilles blanches et tout euh j'essaie de reformuler on va dire les phrases euh que je comprenais du moins donc là comme je vous montre euh tout en en live et que j'essaie de moins du moins expliquer les choses vous vous lisez juste ce qu'il se passe euh truc enfin du moins les shots parce que le truc c'est l'exploit enfin un truc c'est un truc donc voilà donc là je vous montre à peu près les changements euh bon après la pluie que j'ai expliqué dans les blogs là tac tac euh après franchement le jeu entre guillemets il était avancé donc il y a certains trucs qui ont été améliorés d'autres ont été enlevés je pense donc voilà donc euh bah je vous dis à plus tard pour euh un des vlogs euh euh donc voilà c'était Gancho bye bye c'est parti c'est parti